Là, Yannick Jadot, on le voit, est le sixième homme à 5,5% des intentions de vote. Damien Fleureau, dans ces intentions de vote, finalement, le candidat écologiste n'a jamais vraiment décollé. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de percée, il y a une stabilité en fonction des moments, des vagues à la hausse ou à la baisse. Mais dans ce match des candidats à gauche, Yannick Jadot, votre candidat, le candidat que vous soutenez, n'est pas parvenu à transformer l'essai peut-être du scrutin des européennes, notamment où Yannick Jadot avait fait un score qui avait d'ailleurs surpris certains instituts de sondage. Vous vous en souvenez, vous allez sûrement nous le rappeler. Vous faites la réponse. Vous vous attendez à ce vote caché des derniers instants de la campagne d'électeurs écologistes qui pourraient venir grossir ce score ? On verra le 10 avril. Moi, je fais campagne. Et par respect pour les électrices et les électeurs, par ailleurs, on est dans une drôle de campagne. Moi, je croise en réalité beaucoup de gens sur les marchés, en porte-à-porte, partout, autour, dans mon entourage proche, qui ne sont pas dans la campagne, qui n'ont pas fait leur choix, qui ne savent même pas encore si elles et elles iront voter. Donc, pour moi, tout est ouvert. Et vous avez raison de rappeler les élections européennes. Yannick Jadot conduisait une liste qui, la veille ou l'avant-veille du scrutin, était crédité de la moitié du score qu'elle a fait à la fin, selon les instituts. Donc, tout cela prouve qu'il y a une campagne. Par respect pour les électrices et les électeurs, moi, je ne commande pas les sondages parce que je considère qu'en démocratie, ce ne sont pas quelques pannels représentatifs de la sociologie, mais pas représentatifs des électrices et des électeurs, qui décident ou qui doivent dire ce qui est utile ou ce qui ne l'est pas. Et par ailleurs, vraiment, on est dans une élection hors normes. On a un contexte très particulier. On a une actualité qui est bouleversante. On va en parler tout à l'heure avec l'Ukraine, etc. Donc, je crois qu'il faut aussi avoir cette sagesse, cette lucidité d'attendre, avant de tirer des enseignements sur les campagnes des uns ou des autres, le 10 avril, en démocratie. C'est l'électeur, le juge de paix. C'est sûr que le sondage, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas une valeur absolue, mais c'est quand même un indicateur intéressant, surtout quand on rentre dans le détail. Vous dites, les gens, ils ne sont pas encore dans la campagne, ils ne sont pas sûrs de leur vote. Et en fait, ça dépend du candidat. Il y a des candidats pour lesquels ils sont sûrs de leur vote et d'autres pour lesquels ils sont moins sûrs. Et pour Yannick Jadot, je ne sais pas si vous le savez, mais les sondages disent qu'un électeur sur trois seulement, qui a l'intention de voter pour Yannick Jadot, il est sûr de son vote. Comment vous expliquez cette relative réticence à dire, oui, c'est sûr, je vais voter pour ce candidat-là ? Mais nous sommes finalement l'acteur nouveau dans cette élection présidentielle. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est l'écologie qui est la force nouvelle. Des candidats de droite, d'extrême droite, de gauche radicale, vous en avez toujours eu. Il y a là une candidature écologiste. C'est normal que cela bouleverse un peu les choses. Nous sommes, je crois, une force nouvelle dans le paysage qui va s'installer, qui va s'imposer démocratiquement et par les urnes. Et moi, je pense que les hésitations, elles sont chez tout le monde et partout. Sinon, il n'y aurait pas des variations dans vos fameux sondages de semaine en semaine. Emmanuel Macron qui a grimpé d'un coup avec la crise, qui rebaisse un petit peu. Monsieur Zemmour qui s'écroule, etc. Encore une fois, on verra la réalité des prix à la fin. Les hésitations, c'est surtout chez les candidats de gauche. Mais il y a quand même une chose qui... Il faut que vous me donniez votre analyse de cela. L'écologie, c'est censé être une des préoccupations principales des Français avec leur pouvoir d'achat et d'autres sujets. Mais enfin, notamment chez les jeunes, comment expliquer que le candidat écologiste fasse aussi peu de scores dans les sondages ? Même si, encore une fois, c'est une photographie à l'instant T. Par ailleurs, c'est une photographie qui doit intégrer une chose. C'est que l'électorat écologiste, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les mêmes instituts de sondage, se mobilisent plus tardivement que les autres. Que les jeunes se déterminent dans les élections présidentielles toujours plus tardivement que les autres. Il y a cinq ans, à trois semaines du premier tour, vous aviez encore beaucoup de gens qui n'étaient pas, et notamment chez les jeunes, qui n'étaient pas fixés sur leur vote. Donc moi, j'analyserai des résultats quand il y en aura. Aujourd'hui, je mène campagne, nous menons campagne avec Yannick Jadot. Et vous avez raison, il y a aujourd'hui ce que nous défendons, le projet que nous portons, parce qu'il répond aux urgences du quotidien, à la question de la crise énergétique, à la question des désordres géopolitiques dans lesquels nous sommes, à la question de la grande pauvreté avec la proposition de revenu citoyen que nous faisons, parce que ça répond donc à ces urgences du quotidien, mais aussi que ça trace un chemin nouveau pour l'avenir. Face à tous les modèles qui ont échoué, qui sont dans cette élection présidentielle, nous proposons un chemin nouveau. Je suis persuadé qu'on va rencontrer un électorat bien plus large que ce que vous me montrez ce matin. Benjamin Lucas, on vous entend, et pendant que vous parlez, on voit des images d'illustration de votre candidat, notamment votre candidat en meeting, est-ce que, peut-être que sur la forme, la façon de faire campagne, vous ne regrettez pas d'avoir peut-être manqué, par exemple, d'ambition ? Les meetings que l'on voit de Yannick Jadot n'ont pas rencontré un succès populaire que ça. Alors je ne sais pas, il y a un rendez-vous dimanche au Zénith. Je vous donne rendez-vous à vous ainsi qu'à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui veulent se faire une idée de ce que les écologistes ont à dire dans cette période. Rendez-vous dimanche à 14h au Zénith de Paris pour un moment d'écologie, de fête, de joie, mais aussi de sérieux pour faire face aux défis, face auxquels nous sommes, défi du climat. Mais j'aimerais bien qu'on parle des idées. Vous savez, hier, juste une chose, parce qu'on parle beaucoup des sondages et des façons de faire campagne. Moi, je viens d'une autre culture qui est la culture socialiste. J'avais d'autres façons de faire campagne. Ça n'a pas empêché de prendre des taux l'électoral à un moment donné. Et voilà. Et en fait, une campagne, on juge à la fin. Vous savez comment ça va se passer. Quand on fait un beau score, on dit que la campagne était formidable. Quand on fait un mauvais score, on dit que la campagne était mauvaise. Moi, j'ai déjà fait des bonnes campagnes qui se traduisaient par des mauvais scores et des mauvaises campagnes qui rencontraient un électorat.